Selon moi, le coup de com' de M&M's pendant le Super Bowl n'a pas été bien fait parce que la marque a été trompeuse sur ses intentions sur ce sujet de diversité et d'une communication plus inclusive. L'annonce tombe fin janvier. M&M's ne mettra plus en avant dans ses pubs ses nouvelles égérées colorées sans se promouvoir un monde plus ouvert et inclusif. Aux Etats-Unis, les conservateurs américains accusent la marque de politiser ses bonbons chocolatés. Fox News accuse M&M's de wokisme, vous savez ce mouvement social, qui discrédite ceux qui militent contre toute forme de discrimination. Mais l'annonce de ce retrait des personnages M&M's était en réalité une blague. Dans une pub diffusée lors du dernier Super Bowl le 12 février, M&M's annonce le retour de ses égérées. Au-delà du cas M&M's, les marques sont aujourd'hui confrontées à des problématiques sociétales notamment d'inclusion. En 2020, L'Oréal avait par exemple décidé de retirer les mots blancs, blanchissants ou encore clairs de ses emballages de produits cosmétiques. Alors jusqu'où une marque peut-elle aller dans l'intégration du wok ? On a posé la question à Nina Kuroz, Head of New Business chez The Good Company. Je pense que ce n'est pas tant une question de limite, est-ce que je fais trop ou est-ce que je ne fais pas assez ? Je pense que c'est plus une question de comment le faire et à quels objectifs. Donc si on prend le cas de M&M's, il y a le sujet de la publicité en soi qui n'était pas une bonne publicité parce que justement pendant le Super Bowl, ils dévoilent que pendant un mois, ils avaient joué ce qu'on appelle « the long game ». Donc pendant un mois, ils ont nourri un coup de com' en mettant de la gasoline sur le feu pour propager un discours et un débat clivant autour de leurs mascottes et autour des changements qu'ils avaient menés pour ces mascottes. Ce choix de moderniser les mascottes des M&M's pour que le plus de monde que possible puisse se retrouver dans ces personnages était fait par une volonté de vouloir moderniser la marque. Et on sait que plus de diversité et d'inclusion est une attente très forte de la part du public. Ce sujet-là, c'est un sujet très important qui concerne toutes les marques parce que justement avoir une communication qui est plus inclusive, c'est une attente très forte de la part des Français et donc le pire de ce qu'on peut faire, c'est de ne rien faire. Il y a 72% des Français qui pensent que c'est important, voire très important, mais de l'autre côté, tu as aussi 69% qui pensent que les marques s'engagent sur ces sujets par opportunisme. Donc la question se pose, comment réussir cette communication inclusive sans paraître ou sans être opportuniste ? Comment éviter le walkwashing ? La communication inclusive, ça va passer par la pertinence du propos, ça peut passer par un casting qui est plus inclusif et par une histoire qui est alignée avec les engagements et avec l'ADN de la marque en question. Et donc ce qu'on voit, c'est que dès lors qu'on parle avec de la transparence et un vrai discours de preuves et de solutions concrètes derrière, les Français et les Françaises attendent ça de la part des marques.